Fakir fa inna al-dhikra tenfa'u l'mu'mininin wa ma khalaqatul jinn wal insa illa liya'budun Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala Parmi ce qui est le plus bénéfique pour refouler la tristesse, pour atteindre une vie apaisée c'est de n'attendre de remerciements de personnes et de n'attendre de récompenses de personnes si ce n'est d'Allah, s'il t'arrive à faire un bien à des gens qui les méritent ou bien à des non ayants droit, sache que cet acte tu le fais pour Allah et tu dois en chercher la reconnaissance et le remerciement qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala tu ne dois pas t'occuper de chercher de remerciements auprès du bénéficiaire de ta charité ou de ton acte ou de ta bienfaisance comme Allah, tabarak wa ta'ala, dit dans le sens de ces paroles concernant ces créatures bien aimées et rapprochées c'est pour le visage d'Allah que nous vous nourrissons nous ne voulons de vous ni récompense, ni gratitude cette manière de se comporter se manifeste dans notre attitude vis-à-vis de nos familles vis-à-vis de nos enfants, vis-à-vis des proches et le fait de faire toutes les causes pour chercher à les protéger à les éloigner du mal cela nous donne bonne conscience et libère notre conscience et notre responsabilité mais en cela, il ne faut pas attendre de récompenses ou de remerciements d'eux mais on sait qu'on fait cela pour Allah, tabarak wa ta'ala souvent, nous trouvons dans les relations qui unissent différentes personnes que ce soit dans un couple, dans une famille ou entre les proches la relation se dégrade dès que l'un des membres de ce groupe ne respecte pas ses devoirs alors on veut lui répondre avec l'appareil ne pas respecter nos devoirs vis-à-vis de lui a-t-on oublié que les droits et les devoirs sont avant tout des ordres qu'Allah nous a donnés et quand on fait nos devoirs, notre devoir vis-à-vis de nos épouses nos enfants, de notre époux vis-à-vis de nos proches, de nos amis, de nos compagnons de nos collègues, de nos voisins, de nos parents on le fait pour Allah, tabarak wa ta'ala pour obéir à Allah, subhanahu wa ta'ala donc celui qui agit de la sorte et sincèrement il attend sa récompense qu'auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala parmi les choses bénéfiques c'est que la personne, elle ne doit pas s'occuper des choses nocives et se préoccuper par elle mais il doit se préoccuper des actions utiles et il faut profiter de son repos pour pouvoir pratiquer plus tard des actes encore plus importants donc si la personne, elle ne s'occupe que des actions nocives et il se concentre dessus cela va lui procurer de la tristesse et de la préoccupation parmi les choses très importantes c'est qu'il ne faut jamais remettre à deux mains ce que l'on peut faire le jour même il faut trancher les affaires présentes et les régler complètement une fois pour toutes sans les retarder à plus tard afin d'être libre pour le futur car si on ne tranche pas nos affaires sur place que va-t-il se passer ? les responsabilités vont s'accumuler les choses à faire vont s'accumuler et cela va nous générer du stress aussi une faiblesse et on ne va pas accomplir les actes en cherchant la perfection dans ce que l'on fait mais on va les bâcler et sûrement on va en délaisser certains et on va se retrouver dans un stress énorme donc se libérer des responsabilités présentes c'est nécessaire pour pouvoir mieux se préparer avec force pour le futur parmi les choses essentielles pour atteindre une vie heureuse c'est de connaître la classification entre les travaux bénéfiques et les bonnes choses que ce soit religieux ou mondain il faut d'abord se préoccuper de ce qui est le plus important et procéder par élimination commencer par le plus important puis par ce qui le suit dans l'importance en religion aussi c'est pareil on ne va pas aller se préoccuper de l'important en religion tout est important et de délaisser le plus important donc le fait de savoir classifier l'importance des choses et organiser son temps et son effort selon ce qui est le plus important et le plus urgent cela permet aussi d'avoir la réussite dans nos affaires et d'éloigner le stress et les difficultés et les angoisses et d'atteindre bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala le bonheur et la sérénité donc nous avons cité en tout 21 causes nécessaires pour atteindre une vie heureuse et atteindre la quiétude dans ce monde sans oublier mes frères et mes soeurs que ce monde n'est qu'un passage et que la vraie vie est la vie de l'au-delà pour laquelle nous nous préparons avec la foi et les bonnes actions et c'est cette même foi et ces mêmes bonnes actions qui sont le fondement et la base pour atteindre une vie heureuse dans ce monde et pouvoir être dans le paradis éternellement jouir des délices du paradis et s'éloigner du feu de l'enfer subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa qu'un rabbi zidani علma et s'éloigner du feu de l'enfer et s'éloigner du feu de l'enfer et s'éloigner du feu de l'enfer